A son auteur, nous vous en parlions dès hier. A Lille, un supermarché a décidé d'apposer des antivols sur certaines barquettes de viande, les plus chères, afin de décourager les voleurs. Des vols qui seraient en hausse en raison de la crise. Peggy Mauget. Des faufilés et des entrecôtes sous haute protection, grâce à des antivols, comme ceux que l'on trouve sur les vêtements. Accrochés aux barquettes de viande, le dispositif est peu discret, et interpelle. C'est la première fois que je vais dans le magasin que je vois ça. S'il y a beaucoup de vols, c'est peut-être logique qu'ils mettent une énerte et une pastille. Ça prouve que les gens volent maintenant de la nourriture pour pouvoir se nourrir, parce qu'avec la crise, ils n'arrivent plus à pouvoir manger à leur faim. Après de 40 euros le kilo, la viande devient un produit de luxe. Alors, ce supermarché a-t-il voulu dissuader les voleurs ? Contacté, la direction refuse de s'expliquer. Mais une chose est sûre, les vols en magasin sont en augmentation. Les produits les plus convoités sont les cosmétiques, l'alcool, et les produits alimentaires dits onéreux, comme le fromage et la viande fraîche. Des articles qu'il faudrait désormais protéger. Ce vendeur d'anti-vol confirme qu'il est de plus en plus sollicité par les enseignes. Il y a bien deux ans maintenant qu'on sent une forte augmentation spécifique sur viande et fromage. Je pense qu'il y a certainement une partie de la crise qui fait ça. Mais cette pratique inquiète les associations de consommateurs. C'est dans l'air du temps, puisqu'on est dans une période de sécurité absolue et de protection. Mais c'est choquant, puisqu'aujourd'hui, quand on rentre dans une grande surface, on a l'impression d'être considéré comme un voleur potentiel. Signe que la crise s'installe, le Secours populaire du Nord a constaté une hausse de 13% du nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire depuis le début de l'année. Des vols de viande en hausse en raison peut-être de la crise dans ce supermarché. Vous l'avez vu, la pauvreté, la précarité qui s'installent dans notre pays, c'est le constat du Secours catholique. Dans son rapport annuel, 2 millions de personnes sont en cité.